Musique Je vais vous présenter très rapidement pour vous laisser la parole. Donc nous avons le plaisir d'accueillir Céline Perves qui est développeuse à l'université de Strasbourg. Bonjour Céline. Et Benjamin Séclier qui est administrateur système à l'université de Lorraine en charge de RocketChat, Moodle, Nextcloud et Chiboulette. Donc à vous la parole. Bonjour à tous. Le confinement, nouveaux outils, nouvelles collaborations. Exemple avec RocketChat et plus précisément exemple avec le plugin que nous avons développé, le plugin Moodle pour RocketChat qu'on va vous présenter aujourd'hui avec Céline. Je vais commencer par le contexte, pourquoi on a eu ces besoins. Alors je parle pour l'université de Lorraine et Céline parlera pour l'université de Strasbourg. Le contexte à l'université de Lorraine, il était celui-ci. Donc ça c'est un graphique de nos connexions à notre plateforme Moodle lors du confinement en printemps 2020, du premier confinement. Je ne sais pas si on voit bien l'échelle sur la gauche mais on était à environ 30 000 connexions par jour sur notre plateforme et on est passé du jour au lendemain à 70 000 connexions. Donc on a plus que doublé. C'est arrivé chez tout le monde. Notre plateforme est tombée. C'est arrivé aussi chez presque tout le monde. Et donc dès le deuxième jour du confinement, on a dû éteindre le feu et puis essayer de comprendre pourquoi notre plateforme ne fonctionnait plus. Je vous ai mis un petit exemple. Alors c'est peut-être pas très lisible, c'est pas du tout lisible en fait. Voici les logs d'accès qu'on avait. On avait plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de ces logs-là très précisément lors des premiers jours du confinement. Et en fait, qu'est-ce que c'était ? C'était un appel au chat Moodle, l'ancien chat. Quand on a été confiné, les enseignants n'avaient pas encore les outils dont ils disposent maintenant. Et puis pour garder le lien avec leurs étudiants, ils ont utilisé ce qu'ils avaient, c'est-à-dire le vieux chat Moodle. Ce chat n'est pas prévu pour fonctionner à très grosse échelle. Donc notre plateforme est tombée. Donc on a dû amputer en fait cet ancien chat et le rendre asynchrone. Alors qu'avant il était synchrone. On a donc perdu tout intérêt d'un système de chat et on a donc dû le remplacer rapidement. On a choisi pour ça de mettre en place RocketChat au début de ce confinement. Je ne vais pas revenir sur pourquoi on a choisi RocketChat, on pourra en reparler si vous le souhaitez. En tout état de cause, on l'a mis en place à l'université de Lorraine pour gérer cette urgence, ce besoin de communication synchrone entre les enseignants et les étudiants, mais aussi entre les personnels administratifs qui étions chacun chez soi. Alors je vous montre quelques captures d'écran de la mise en place de RocketChat à l'université de Lorraine, histoire de voir de quoi on parle. Donc on a un accès direct à RocketChat. Ceux qui l'utilisent déjà reconnaissent parfaitement cette interface. On va sur chat.univ quelque chose et puis on a accès à cette interface, donc RocketChat, avec sur la gauche les différents canaux auxquels on est inscrit. Et puis sur la droite, l'endroit pour discuter. On l'a également intégré dans notre solution Zimbra, donc la messagerie, grâce à l'ajout d'un nouvel onglet qu'on a appelé chat. C'est une Zimlet qu'on a réutilisée et améliorée pour faire en sorte notamment qu'elle clignote orange quand on a un message non lu. Voilà, ça permet aux gens, en fait quand on l'a mis dans Zimbra, ça a vraiment permis de faire connaître l'outil aux gens qui ne l'utilisaient pas et qui n'en avaient pas eu un besoin spécifique jusqu'à présent. Cette Zimlet-là modifiée est disponible sur le wiki sup, on l'a reversée, il a été utilisé déjà dans d'autres établissements. Si vous êtes intéressé, là encore, je vous donnerai l'adresse sans problème, sinon c'est sur le wiki sup portail, vous pouvez aller taper Zimbra RocketChat, vous le trouverez. On a également fait une intégration dans un site web, alors ça c'est tout récent, on a fait ça au mois de juillet, avant les grandes vacances. On n'avait pas grand chose à faire, on s'est dit autant en profiter et puis faire un truc. Donc on a intégré le petit bouton, là en bas à droite, RocketChat, dans un site web et quand on clique dessus, on ouvre le canal dédié du site en question. RocketChat propose cette fonctionnalité de live chat, mais nous on a souhaité s'affranchir de cette fonctionnalité-là qui pose d'autres problèmes. Et ça c'est juste du javascript et du CSS qu'on ajoute sur un site web, du coup, quel qu'il soit. Donc là encore, si vous souhaitez le code, on peut vous le transmettre, c'est pas grand chose. Il est perfectif, mais il fonctionne déjà actuellement. Et puis, au moment du confinement, je disais qu'on a dû mettre en place RocketChat pour remplacer le chat initial de Moodle. Et ce qu'on a fait, on a donné aux enseignants une documentation pour leur expliquer comment intégrer RocketChat dans leur cours Moodle. Ça se matérialisait sous la forme d'une simple documentation où on expliquait comment créer un canal RocketChat public, y mettre un mot de passe, et aller ensuite dans Moodle créer un lien vers ce canal. C'était pas optimal, puisqu'il n'y avait pas de synchronisation, n'importe qui ayant le lien pouvait accéder au canal, donc c'était pas terrible. L'objectif a donc été rapidement de développer un vrai module pour Moodle qui remplacerait avec toutes les fonctionnalités l'ancien chat. Le problème, c'est que c'était nous. En fait, quand je dis nous, c'est mon collègue de l'université Lorraine, Guillaume et moi qui gérons la plateforme Moodle et RocketChat. On n'est pas des développeurs, on est des administrateurs système. Donc on aurait pu bidouiller un truc, faire un truc qui fonctionne mal et vite, on le fait assez régulièrement. Mais du coup, là, on a préféré prendre le temps, on s'est dit, les étoiles a priori s'alignent, tout le monde a des besoins similaires. Beaucoup d'établissements partent sur RocketChat, ont un Moodle. Et vont probablement avoir un besoin d'un plugin similaire. Donc on s'est dit, on va voir si la sauce prend, on va essayer de sonder un petit peu l'existant. C'est comme ça qu'on a initié le développement collaboratif. Donc en cherchant déjà si des gens se manifestaient, savoir s'ils avaient des besoins similaires. Et c'était le cas six jours avant, Nicolas Torel de l'UTT, université de Troyes, a fait cette même demande. En fait, a dit, on a un besoin, est-ce que certains d'entre vous l'ont, etc. Donc là, j'ai répondu six jours plus tard, c'était un hasard. Du coup, oui, on a ce besoin à l'université de Lorraine. On suppose que d'autres personnes aient ce besoin. On fait une visio dans dix jours si ça vous intéresse. Vous pouvez venir et puis on verra ce qu'il en est. Céline a répondu immédiatement. Elle a dit, moi, ça m'intéresse, je serai là. Et donc, cette visio a remporté un assez bon succès. Il y a eu entre 35 et 40 participants vraiment de toute la France. C'était vachement intéressant. Et on s'est dit, là, ça marche. Il y a vraiment des gens qui ont un besoin. Donc on y va. On se lance dans l'organisation de ce développement collaboratif, donc de ce plugin Moodle pour RocketChat. Alors l'organisation, il s'est basé sur deux outils. Et il a été grandement facilité par EUSUP, en fait, pour deux raisons. La première raison, c'est que EUSUP avait déjà l'habitude de travailler de manière collaborative. Nicolas l'a expliqué il y a cinq minutes. Ils ont déjà les outils, les procédures pour faire travailler les gens ensemble. Donc ça, c'était déjà un gros plus. Nous, on est admin6, vous voyez, donc on est dans notre cave. D'habitude, on n'a pas l'habitude de parler avec d'autres gens. Donc on a eu besoin de conseils pour savoir comment on organisait tout ça, cette collaboration. Et EUSUP a également fourni des outils qui ont été indispensables. Et notamment le RocketChat EUSUP. Alors je fais un petit point là-dessus. C'est une instance RocketChat qui a mis en place EUSUP Portail. Je donnerai l'adresse à la fin de la slide de conclusion. Sur lequel on a créé plein de canaux thématiques. Donc le plugin qu'on est en train de développer. Nextcloud, Bigobuton, Pod, etc. Et tous les gens, en fait, dès qu'ils nous posent des questions par mail, on les renvoie vers ces canaux-là. Et on crée ainsi un échange sur ce canal, sur ce RocketChat EUSUP. Donc je vous recommande, vous ou vos collaborateurs, si vous avez des problématiques autour de ces outils-là, vous voyez un exemple sur la gauche de canaux, de les renvoyer ou de venir sur ce RocketChat EUSUP. Et donc on a créé un canal pour le développement de ce plugin-là. Et sur ce canal-là, on discutait. Il y avait une énorme effervescence au début, c'était vachement bien. Il y avait de tout, des admin-sys, des développeurs, des ingénieurs pédagogiques qui apportaient leurs idées, leurs besoins, etc. On passait par ce biais-là. Et également, grâce à RocketChat, on peut initier des visios en un clic. Et tous les 15 jours, on faisait une visio pour dire, voilà où on en est, voilà les fonctionnalités qu'on implémente dans 15 jours. Et on avançait comme ça par itération. Donc ça a très très bien marché. Et on utilisait également, alors GitHub, bon bah GitHub ça n'appartient pas encore à EUSUP, mais en tout cas EUSUP Portail dispose d'une organisation au sein de GitHub. Et on y a créé un repository qu'on a appelé EUSUP Mode RocketChat, qui est le nom du plugin Moodle en fait. Et donc la plateforme GitHub nous a servi à plusieurs choses. Héberger le code de manière publique. On a utilisé le système d'issue dans GitHub pour d'une part remonter les bugs s'il y en avait, et aussi pour indiquer les prochaines étapes, les prochaines fonctionnalités à implémenter de manière unitaire. Et donc avec ces issues, on a utilisé la fonctionnalité de tableau d'avancement, qui nous a été recommandée par Nicolas pour l'anecdote. Donc encore une fois, merci pour tous les conseils qu'on a reçus. Et dans ce tableau d'avancement, qui est un tableau de type post-it, vous voyez, Kanban, quoi, on mettait chaque issue, donc chaque fonctionnalité qu'on souhaitait voir implémenter, à faire pourtant, à faire par qui, fait par qui, etc. Donc ça c'était vraiment très très utile pour le développement initial. Vous voyez également, on a utilisé la partie wiki documentation de GitHub, pour y mettre la documentation d'installation, etc. Alors le plugin actuel, on est un peu juste en temps, donc j'ai préparé quelques dessins pour vous montrer comment ça marche. Mais vu qu'on n'a pas le temps, je les passe pour le moment. Si jamais on a encore 5 minutes pendant les questions, que vous souhaitez voir comment ça fonctionne, je vous le présenterai. Merci, moi je vais vous présenter un petit peu l'influence de la collaboration sur les fonctionnalités de code, sans rentrer trop dans les détails. Parce qu'on a une collaboration au point de vue groupe de travail, entourée par ESSUB qui va donner ses suggestions. Et puis aussi la communauté Moodle, du fait qu'on a adopté le framework Moodle, mais aussi qu'ils ont leur mot à dire en fait. Donc au niveau fonctionnel, on a eu des choses à implémenter, parce qu'on avait des essais différents, c'était lié à nos établissements, on est d'universités différentes, on n'a pas forcément les mêmes besoins, le même système d'information, et les mêmes méthodes d'inscription, mais aussi au sein de la communauté. Au sein de la communauté, il y a aussi des usages du privé, de formation continue, de lycée, de collège, donc ça a fortement influencé les besoins, et on les a mis dans nos codes. Après, on avait des métiers différents, et ça va être là une richesse. On avait les technopédagogues, qui ont un usage très proche de Moodle, de l'utilisateur, les administrateurs système qui avaient besoin d'outils, de script, d'automatisation, et puis les développeurs, eux, qui ont une vision plus proche de ce qui est faisable. Et donc, en intégrant les développeurs dès le début, on a évité les déboires de vouloir faire des fonctionnalités qui n'étaient pas du tout faisables. Et d'un autre côté, en ayant les fonctionnels et les administrateurs système, on a évité d'avoir une expérience mauvaise dans le plugin, et on a offert un plugin qui était tout à fait fonctionnel et utilisable au niveau utilisation. Et puis, de façon générale, à chaque fois qu'on a une possibilité, une hésitation sur une façon de faire au niveau fonctionnalité, on a décidé de rendre ça paramétrable et de laisser l'utilisateur final, l'administrateur de la plateforme Moodle, choisir le type de fonctionnement. On verra un petit exemple juste après. Au niveau technique, on avait des architectures différentes. Ça peut être au niveau de l'intégration du système d'information. Un exemple typique, c'est qu'on était parti sur le postulat que le username dans Moodle était le même que dans RocketChat, et il s'est avéré que ce n'était pas le cas pour tout le monde. Donc, on a enrichi notre développement pour prendre en charge une méthode de MOOC qui permettait d'adapter le username entre les deux parties. Ça, c'est un exemple typique. Il y a la notion de Moodle de masse, mais on va la voir dans le chapitre suivant. Et puis, des méthodes de déploiement complètement différentes entre les établissements. On n'a pas tous nos serveurs, on n'est pas tous propriétaires. Parfois, on passe par un hébergeur, parfois, on passe par une solution sur un cloud Moodle privé. Et donc, on ne peut pas forcément mettre ce qu'on veut. Et dans le cadre de ce plugin, on a été obligé de créer de petits patchs Moodle, puisqu'il y a certaines choses qui n'étaient pas prévues au niveau du cœur code Moodle, comme les inscriptions à un logiciel tierce. Mais on a fait très attention à ce que n'importe qui puisse le faire fonctionner, le plugin, sans ses patchs. Et puis, on a fait un truc qu'on ne faisait pas avant. On a proposé à la communauté Moodle, via leur tracker, d'intégrer nos patchs. Donc, ça, on verra ce que ça donne. Alors, tout à l'heure aussi, au niveau technique, je parlais de Moodle de masse. Et c'est là que le niveau performance est important. C'est lié aux grosses plateformes Moodle que certains d'entre nous ont, beaucoup d'utilisateurs, le catalogue de formation qui est modélisé. Et dans notre cas, pour le cas de RocketChat, des inscriptions atomiques, qui ralentissaient fortement tous les processus de synchronisation des inscriptions entre le plugin Moodle et les canaux RocketChat associés. Donc, on est allé chercher techniquement comment faire. On a trouvé un moyen basé sur les Adoptasks Moodle, qui rendent ces inscriptions asynchrones. Encore une fois, on a fait le choix de paramétrer. Tout le monde n'est pas obligé de prendre ce type de fonctionnement parce que les petites plateformes n'ont pas forcément besoin d'avoir ce genre de choses. Après, on a beaucoup misé sur la qualité Moodle parce que nos établissements, ils ont besoin d'un certain nombre de garanties. Et chez la plupart d'entre nous, c'est de choisir des plugins qui sont agréés moodle.org. Ce n'est pas une simple agrégation. D'ailleurs, c'est une équipe technique des gardiens des plugins qui vérifient le code styling, le respect du framework, la sécurité et les performances. Et donc, ça garantit un plugin fort et stable. Et puis, ça apporte énormément d'un point de vue technique en tant que développeur parce qu'on reçoit des conseils, on voit des aspects auxquels on n'aurait pas pensé. Donc, ça, c'est pour la qualité du code. L'ARGPD qui, depuis peu, est intégrée dans cette qualité du code d'ici depuis quelques semaines. Alors, ça, c'est parce que c'est une obligation légale. Mais aussi, il y a un intérêt technique à la mettre tout de suite dans le projet parce qu'on va changer, en fait, la façon dont on va stocker les données. Et il y a un intérêt technique, c'est qu'en économisant sur la donnée, en n'utilisant que ce qui est nécessaire et légitime, on va économiser de la place en stockage. Et c'est quelque chose qu'on ne voit pas forcément, mais qui est important. Et puis, les tests unitaires et fonctionnels qui sont indispensables, pas exigés par moodle.org, mais qui, pour nous, étaient un critère de stabilité, de collaboration. En écrivant ces tests, à chaque instant, on peut garantir que si on change le plugin, ou si on change le code cœur de Moodle, ou si on change la version de RocketChat, elle sera toujours pérenne, elle fonctionnera toujours. On lance les tests et on valide, en fait, ce qui se passe. Et donc, ça invite aussi d'autres développeurs à venir participer. Il leur suffit de mettre leur contribution dans le code, de la pousser. Nous, on lance les tests unitaires, même eux, et le plugin fonctionne toujours. Donc, c'est vraiment très important. Donc, beaucoup de fonctionnalités, un enrichissement, un gain de temps parce qu'on travaille à plusieurs et qu'on évite ce qui n'est pas faisable. Et on va voir qu'il y a aussi un apport beaucoup plus global. Alors, au sein de ceux qui ont participé, on a pu proposer un plugin beaucoup plus complet à nos usagers. On a vu d'autres usages, on a eu les suggestions du groupe, on a énormément anticipé et on a eu un retour d'expérience. Et le meilleur retour sur investissement dans ce projet, c'est le lot de testeurs manifestes qu'on a avec des usages complètement différents, des gens qui vont tester, qui vont faire vos retours. Et du coup, on a un plugin beaucoup plus riche et beaucoup plus stable. Et puis, hors projet, dans nos métiers, on va avoir d'autres visions. On a vu la vision des autres au sein de l'équipe. On a une autre façon de voir et pour les prochains, pour les autres projets, ça peut s'avérer véritablement intéressant. Je parle rapidement des fonctionnalités à venir sans rentrer dedans. C'est un plugin pour les autres. C'est un plugin qui doit donc vivre. On le fait évoluer en fonction des demandes. Tout d'abord, on a les outils d'administration. Ça, c'est en cours de finalisation parce que ça permet de vérifier que d'un côté, Moodle est encore synchronisé avec le Moodle distant. On voit que la pâte administration système est passée par là. On va vérifier la compatibilité avec les toutes nouvelles versions de Moodle et éventuellement faire un certain nombre d'ajustements et puis intégrer quelque chose qui nous a été demandé qui est la restriction d'accès par groupe de cours. On voulait faire un développement beaucoup plus générique avec d'un point de vue développement une prise en charge globale de ce qu'on appelle les restrictions d'accès. Il s'avère qu'il y a des grandes difficultés et des problèmes de performance qui pourraient être rencontrés. Donc on va opter pour la proposition de tout ce qu'il faut à l'intérieur du plugin techniquement pour pouvoir implémenter chacun, chaque personne pourra implémenter les restrictions. Nous on va implémenter les principales les plus importantes comme l'accès au groupe mais après il suffira de suivre un sous-framework à l'intérieur du plugin pour rapidement mettre en place ce qu'on veut mettre en place. Alors pour conclure le plugin est désormais un plugin officiel qui est sur la plateforme moodle.org il est déployé au dernier donc dernier recensement que j'ai fait la semaine dernière sur 105 sites Moodle donc il est vraiment installé en vrai sur 105 sites Moodle beaucoup de l'enseignement supérieur français mais on a aussi quelques retours étrangers il est officiellement compatible de Moodle 3.5 jusqu'à 3.11 je dis officiellement puisque c'est les retours qu'on a expérimenté nous-mêmes ou qu'on nous a fait donc j'ai vu qu'il était installé sur des Moodle 4 mais on n'a pas eu de retour en disant ouais c'est bon ça marche donc on l'a pas inscrit si jamais vous avez connaissance si vous utilisez une version ultérieure à 3.11 et que ce plugin marche chez vous et bien n'hésitez pas à nous en faire part qu'on mette à jour cette page remerciement alors remercier tous les acteurs qui sont impliqués dans ce projet c'était hyper enrichissant parce qu'on avait plein de points de vue différents c'était tout nouveau pour nous de partir vraiment d'une feuille blanche et de faire un développement comme ça communautaire donc voilà je pourrais passer beaucoup plus de temps sur les remerciements mais j'en ai pas si vous souhaitez participer à ça donc vous vos collaborateurs si vous êtes intéressés par le plugin vous pouvez nous rejoindre sur le rocket chat e-sup dont je parlais tout à l'heure alors j'ai mis l'URL là évidemment j'ai pas mis du URL raccourci volontairement si vous voulez prendre des photos ou quoi mais sinon dans tous les cas l'adresse du rocket chat e-sup portail c'est celle-ci rocket.esup-portail.org c'est connexion chibolette donc n'importe qui peut y accéder vous vous y connectez vous cherchez les canaux qui existent et qui vous intéressent ils sont tous ouverts donc vous rejoignez les canaux celui-là c'est celui du plugin mais il y en a plein d'autres comme je le disais et puis vous en serez les bienvenus je termine par une slide que j'ai ajouté hier soir suite aux questions récurrentes que j'ai eues depuis qu'on est arrivé aux assises du XIR c'est qu'est-ce qui va se passer avec rocket chat qu'est-ce qui se passe chez rocket chat en gros parce que en fait rocket chat a changé très récemment ces conditions d'accès des fonctionnalités qui étaient jusqu'à présent gratuites vont devenir payantes en fait sont payantes dans la prochaine version et voilà le prix en fait de rocket chat donc c'est énorme c'est 1,50$ selon si on prend un an ou trois ans bref c'est en moyenne 1,50$ par utilisateur et par mois dans leur grande bonté ils nous ont dit mais non mais les étudiants c'est gratos vous payez que le personnel nous à l'université de Lorraine on a 17,000 personnels on va pas payer 25,000$ par mois pour utiliser rocket chat c'est un bel outil mais il faut pas exagérer non plus du coup les questions qu'on a eues c'était bah oui mais votre plugin du coup maintenant que rocket chat il y a certaines fonctionnalités payantes est-ce qu'on il vaut encore quelque chose est-ce qu'on peut passer du temps dessus l'installer etc réponse simple oui ça vaut encore le coup puisque le plugin est encore parfaitement fonctionnel même avec cette modification d'enterprise en fait et quand bien même un jour rocket chat déciderait de tout rendre payant ce dont je doute mais voilà ça crée un précédent et puis on a des craintes maintenant sur ce qui va se passer éventuellement par la suite il faut savoir que le plugin en question il peut être adapté à d'autres outils open source de chat en fait nous on a eu un besoin très immédiat de le faire fonctionner avec rocket chat mais demain demain selon s'il y a des gens qui nous rejoignent ou pas mais on peut l'adapter assez facilement pour faire pour tourner sur d'autres outils qui exposent une API similaire un matrix ou éléments io ce genre de truc on peut le faire voilà et j'en termine avec cette partie là on a essayé en tant que ESUP d'aller négocier auprès de rocket chat en disant on représente x établissements qui sont prêts potentiellement à payer pour obtenir la version enterprise est-ce que vous pouvez faire un petit effort sur les tarifs la première phase de négociation c'était au mois de janvier cette année donc ça fait un peu moins d'un an ça n'a pas été très satisfaisant du coup si vous le souhaitez vous pouvez nous rejoindre sur donc un autre canal qui est celui-ci vous voyez le canal qui s'appelle rocket chat à nouveau sur le rocket chat au subportail nous dire écoutez moi je suis aussi intéressé j'accepte que vous me vous me citiez en fait dans les négociations rocket chat avec ESUP et donc ça apportera du poids supplémentaire on rentrera dans une deuxième phase de négociation et puis voilà on espère avoir un petit peu plus de chance avec un peu plus d'établissements qui nous rejoindront voilà j'en ai terminé je vous laisse nos coordonnées ici si vous êtes intéressé pour nous contacter pour les différentes choses qu'on a vu ensemble et puis je prendrai des questions s'il y en a merci beaucoup merci est-ce que vous avez des questions à adresser à nos deux présentateurs ici autour de rocket chat est-ce que tu veux prendre quelques instants pour présenter ce que tu évoquais tout à l'heure alors les différentes copies d'écran sur les fonctionnalités peut-être ça peut je peux conclure avant d'aller déjeuner ok pas de soucis donc en gros comment ça fonctionne le plugin rocket chat maintenant donc la partie enseignant l'enseignant il va ajouter une activité ou une ressource donc dans Moodle ça c'est notre c'est les captures d'écran de notre plateforme Moodle chez nous en Lorraine donc il ajoute une ressource une ressource de type rocket chat comme auparavant il y avait une ressource chat en fait à cet endroit qui est encore présente tout en haut à droite d'ailleurs certains établissements ont viré le chat original depuis la mise en place de rocket chat nous on l'a conservé encore pour les les réfractaires ensuite donc l'enseignant crée le titre de son instance mon chat le chat du cours ce qu'il veut il peut ensuite choisir le mode d'affichage réduit ou non alors rocket chat propose d'afficher son interface de deux manières soit de cette manière là traditionnelle où on a nos canaux sur lesquels on est inscrit à gauche et puis la partie principale où on discute mais on peut également faire en sorte de cacher en ajoutant un petit paramètre dans l'URL la partie à gauche et ça ça intéresse pas mal les enseignants parce que du coup ça permet de cacher aux étudiants les autres canaux des autres cours auxquels ils sont inscrits et éviter qu'ils s'éparpillent en fait donc l'enseignant peut choisir de faire l'affichage réduit ou pas il peut décider du type d'affichage du plugin si c'est si quand l'étudiant on va cliquer sur rejoindre le chat si ça s'ouvre dans une nouvelle fenêtre navigateur dans la même fenêtre ou dans une fenêtre pop-up donc si c'est une fenêtre pop-up ça ressemble à ça en fait du coup derrière il y a la plateforme Moodle et puis il y a la pop-up voilà standard et enfin la définition des rôles donc on peut faire en fait l'enseignant peut faire un mapping entre les rôles Moodle et les rôles dans Rocket Chat donc qui dans Rocket Chat aura un rôle de modérateur du canal créé alors nous on a défini enseignant et enseignant non-éditeur mais c'est modifiable soit globalement soit individuellement pour l'enseignant et puis définir quels utilisateurs Moodle quel rôle Moodle sera utilisateur Rocket Chat lambda donc nous c'était étudiant en l'occurrence voilà donc le plugin il gère la synchronisation quand on inscrit une cohorte ou un groupe d'étudiants sur le cours ça les inscrit sur Rocket Chat si on les désinscrit du cours ça les désinscrit de Rocket Chat si on cache l'activité dans Moodle ça cache le salon Rocket Chat également dans Rocket Chat si on supprime et puis qu'on restaure et bien ça supprime ça restaure dans Rocket Chat il y a une synchronisation qui est faite de cette manière et donc c'est toujours accessible par le client lourd Rocket Chat effectivement j'en ai pas du tout parlé il existe un client lourd Rocket Chat sur lequel on peut brancher différentes instances Rocket Chat y compris la notre université de Lorraine et donc les étudiants ou les enseignants peuvent avoir un client lourd installé sur leur ordinateur leur téléphone qui est donc multiplateforme qui peut leur permettre de retrouver toutes ces informations par cet autre moyen genre Slack ou Discord c'est à peu près la même chose Merci bien une petite question ou on passe directement à l'activité ah il y a une question ici Alors bonjour moi c'est Lucas Dupuis INSA Lyon aujourd'hui on utilise un outil proposé par COVision qui s'appelle GoFast et le chat c'est Element donc basé sur le protocole Matrix et on nous demande aussi d'intégrer un chat dans Moodle le problème c'est qu'actuellement il n'y a que le plugin Rocket Chat et justement vous avez parlé d'une possibilité de rendre compatible avec Matrix donc je voulais savoir où ça en était alors ça en est nulle part pour l'instant parce qu'on l'a évoqué seulement là il y a quelques jours en fait notre plugin il va faire appel à l'API Rocket Chat c'est à dire il va dire à Rocket Chat crée moi tel utilisateur mets moi le modérateur supprime moi le compte enfin le canal créé si besoin etc Matrix je pense qu'il a également qu'il dispose d'une API similaire donc on peut assez alors je ne suis pas développeur mais je pense qu'on peut assez facilement non le faire pour Matrix et Céline va vous l'expliquer pourquoi en fait il suffirait de refaire un plugin basé sur le même et toute la partie communication Moodle avec Rocket Chat elle est isolée dans un seul objet une seule classe et donc on a déjà identifié ce dont Moodle avait besoin pour communiquer donc il n'y a plus qu'à changer cette interface là il faudrait refaire le module en renommant en fait c'est l'implémentation qui change en fait voilà c'est ça j'ai tout isolé en fait dans un manager une interface et donc c'est facilement modifiable parce que justement quand on l'a fait je me suis dit que peut-être il y aura un jour un changement à faire et donc si j'avais le temps ce que je ferais c'est que je sortirais la couche générale à l'extérieur dans un plugin local pour avoir plus qu'à implémenter et à hériter du reste ça pourrait être intéressant et ça pourrait permettre de changer super rapidement et de créer de nouveaux modules ouais moi je verrai en interne bah on peut en parler et voir pour voir si nous on peut avoir des ressources de notre côté pour voir à bosser à plusieurs ouais pour voir parce que je pense qu'on va tous être dans le bah cool super tu peux du coup peut-être les renvoyer vers ce canal là en fait où on parle voilà de tout ça et c'est vrai qu'on en parle avec Céline on imaginerait bien de mettre un plugin chat externe on va dire entre guillemets et puis après de devoir cocher si c'est Rocket Chat ou Matrix ou d'autres et voilà alors on a des idées on a encore pas trop trop de force de développement mais s'il y a du monde qui nous rejoint on peut les mettre en oeuvre on a des bonnes idées c'est déjà pas mal quoi merci alors il y a des bonnes idées il y a besoin d'énergie donc je vais vous proposer d'aller manger pour prendre de l'énergie avant de se retrouver ici à 14h merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup